Avant dernier chapitre, donc en MSGN, quelles responsabilités le numérique crée-t-il pour les organisations ? Les transformations numériques offrent de nouvelles occasions aux organisations ainsi que de nouvelles responsabilités. Il y a trois parties dans ce chapitre. Première partie, qu'apportent les technologies numériques aux relations entre les organisations et les citoyens ? Quant à les données à caractère personnel ou données personnelles ? Les données à caractère personnel sont des informations qui permettent d'identifier un individu, le nom, le nom, le numéro de téléphone, âge, sexe, le numéro de sécurité sociale, etc. Ces données ont une importance stratégique pour les entreprises parce qu'elles leur permettent de mieux connaître le profil des internautes afin de leur profiter de la publicité ciblée. Grand B, le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, à bien retenir parce que vous l'aurez soit au Grand Oral, soit dans votre sujet d'examen de MSGN. Les données à caractère personnel sont protégées par le RGPD du 25 mai 2018. C'est un règlement européen qui renforce l'encadrement des pratiques en matière de collecte et d'utilisation de ces données. Il s'applique à toute organisation dès lors qu'elle traite des données personnelles des personnes physiques se trouvant sur le territoire de l'Union européenne. Avec ce RGPD, chaque personne bénéficie d'un droit d'information, d'accès, de rectification, de limitation et de suppression de l'utilisation de ces données personnelles par les organisations. Deuxième partie, repérer la transparence des algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme ? C'est un ensemble d'opérations ordonnées et finies devant être suivies dans l'ordre pour résoudre un problème. Le but de l'algorithme est de résoudre une problématique donnée et de produire un résultat. Les algorithmes ont de nombreuses utilisations, notamment dans le domaine de l'informatique, où le développeur va créer un ensemble d'algorithmes pour réaliser un programme. Les plus célèbres sont Netflix, Facebook ou Google, que vous connaissez certainement. Les algorithmes publics, les organisations publiques utilisent également des algorithmes pour prendre des décisions concernant des personnes physiques ou morales. Les usages de ces algorithmes dans les administrations peuvent être par exemple pour calculer des notants, pour attribuer des droits, pour réaliser des appareillements entre une offre et une demande, pour aider à la décision des usagers. Grâce à la transparence des algorithmes publics, de plus en plus de décisions administratives sont prises à l'aide d'algorithmes. A ce titre, l'État a décidé qu'il était nécessaire, dans un souci de transparence, de communiquer aux individus les principes de fonctionnement de ces traitements quand ils font des décisions administratives individuelles. C'est la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016, dit Cloua-le-Mer, qui encadre cette obligation de transparence. Les organisations publiques qui ont recours à des algorithmes pour prendre des décisions administratives individuelles envers les personnes physiques ou morales ont donc aujourd'hui une obligation de transparence. Elles doivent indiquer aux intéressés qu'un algorithme est utilisé, publier les principes de fonctionnement des principes de traitement et enfin fournir à l'individu concerné un ensemble d'informations concernant l'algorithme avec le détail de son fonctionnement. Troisième et dernière partie, repérer les enjeux de la chaîne de bloc ou blockchain. Qu'est-ce qu'un blockchain ? C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est sécurisée, transparente et qui fonctionne sans organe central de contrôle. C'est un registre qui contient des données, des transactions, ces informations vont être regroupées en blocs. Il s'enregistre à la particularité de ne pas être stocké sur un serveur central, mais il est détenu par plein d'ordinateurs en même temps. Il est donc stocké sur un grand nombre de serveurs, appelé les nœuds du réseau, ce qui permet de garantir la sécurité de ces chaînes de blocs. La sécurité de la blockchain. La particularité de la blockchain est son architecture décentralisée. En effet, le blockchain n'est pas hébergé par un serveur unique, mais par une partie des utilisateurs. Il n'y a aucun intermédiaire sur la blockchain. Chaque utilisateur peut vérifier lui-même la validité de la chaîne. Les informations contenues dans les blocs sont protégées par les procédés cryptographiques qui empêchent les utilisateurs de les modifier à l'extérieur. Une fois qu'une information est rentrée, il est donc impossible de la changer ou de la supprimer. L'utilisation de la blockchain peut être classée en trois catégories. Les applications pour effectuer des transferts d'actifs, les applications pour assurer une meilleure traçabilité des produits et des actifs, et enfin les applications qui exécutent automatiquement les conditions des contrats sans nécessité d'intervention humaine. Les champs d'exploitation de la blockchain sont nombreux. Banque, assurance, santé, accroissement, terre, logistique, commerce international, etc. Merci.